sont en train d'éliminer, de liquider les journalistes les plus poignants, ceux qui osent dire la vérité, c'est-à-dire, nous ne voulons pas dire les journalistes du peuple, mais pour le moment, ils sont les journalistes qui ont osé mettre sur la place publique les informations réelles, ce qui va avec l'actualité de la Guinée. Babil Marouane et Babila, que vous gêniez ça ou pas, pour le moment, ce sont eux qui nous ont montré qu'ils sont avec le peuple. Je le dis, vous pouvez vous fâcher, chers journalistes, ça ne me dit absolument rien. Je ne fais que la lecture de mon observation de la politique guinéenne. Voilà. En deuxième point, nous allons reparler, parce que tout le problème vient de là. Parce que dans ce pays, quand j'entends certaines personnes dirent, non, ils vont aller en prison, les anciens dirigeants du CNRDC, les anciens gouverneurs, les anciens ministres du CNRDC vont aller en prison. Non, mais vous vous trompez. Dans ce CNRDC-là, dans le gouvernement du CNRDC, nous l'avons rappelé maintes fois, tous les directeurs, tous les ministres, il n'y a pas un ambassadeur ou ministre ou gouverneur qui n'a pas de paré autour de Mardi Dumbuya. Alors, qui doit l'emprimer ? Il n'y a pas un qui n'a pas de paré. Il n'y a pas un qui n'a pas de couverture. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Trois contrats pour un seul bâtiment. Un petit milieu. Un contrat d'une valeur de 20 milliards. L'ensemble des trois contrats. 20 milliards. Vous ne voulez pas que les journalistes disent, ils ne se nomment tous à ces points. Et puis, vous voulez parler d'attente à l'éthique et à la déontologie. Bon, le truc journalistique, là, je ne suis pas dedans. C'est le fameux Boakaya Singhalo, le plus vaurier, le plus nul des cadres guinéens, avec tout son bagage intellectuel. Il vient montrer ça médiocustique devant le peuple de Guinée. Un vendu plus que le titre vendu. Et je termine par Ousmane Gavel. Ousmane Gavel, il faut arrêter de nous distraire. J'étais pris ce soir-là. C'est par rapport aux nouveaux mots. Le mot que tu as créé. Vous savez, le Seigneur de l'administration des gros mots. Voilà, nous avons entendu la Réfondation. La Réfondation. Comment on appelle ça ? Il y a eu beaucoup de mots. Mais aujourd'hui, tu as créé notre mot, le Thio. Vous savez, le Thio. Voilà un autre mot encore. que nous allons utiliser les deux. Le Thio. Le Thio. Le Thio. C'est ça, même, tout le monde. Donc, nous allons d'abord commencer par la sortie de Ousmane Gavel par rapport à la nouvelle compagnie. C'est là, Ousmane Gavel. Tout est prêt pour qu'il y ait une nouvelle compagnie aérienne. Oh ! Eh Dieu ! Le pays, là, me fait pitié. Nous n'avons pas de compagnie terrestre d'abord. Nous n'avons pas de bus. Nous n'avons pas de transport terrestre. C'est-à-dire, le transport terrestre dont les Guinéens ont besoin. Nous n'avons pas de bus. Nous n'avons même aucune compagnie terrestre. C'est Ousmane Gavel qui nous parle de nouvelles compagnies aériennes. Non. Quand j'étais entendu, parce que c'était 2 à 30 minutes, le début du match du Réal. Je lui ai dit, attends, je vais d'abord t'écouter. Je vais te dire la vérité. Si le Réal ne gagnait pas, je serais augmenter ma tension en t'insultant. Mon ami, tu devais commencer par ramener. Ramener d'abord. Sosetrag. Sogi, Sogi. Ça dit, toutes les deux anciennes compagnies. Il faut remettre les anciennes, les vieux brustards sur pied. Il fallait... Tu faisais ça, ça allait nous aider. Mais nous avons vu Bernard Gomou. Bernard Gomou, officiellement avec... C'est-à-dire, tu l'as appelé ça. Comment je peux dire ça ? Bernard Gomou, avec... Avec tous les médias, en train de se promener partout, qui étaient en train de poser les premières pierres des aéroports. Drômes, aéroports. Non, Astafoula, des aéroports. Deux aérodômes et trois aéroports modernes. Ça dit, à l'Abbé, Cancan, Zérecoré, et c'est pas Moussantaba. C'est les herbes qui ont poussé à la place de l'aérodrome de Cancan. Allez-y à l'Abbé. Allez-y à l'Abbé. Allez-y voir. Partez, juste allez-y voir. Ils ont peint. Allez-y à Farhan, parce qu'il a posé toutes les premières pierres. Rien. Toi, tu viens de nous parler de nouvelles compagnies. Non, mon frère, à Blay-Courou, il faut te calmer. Il faut te... Non, c'est vrai. Chacun cherche à manger, frère Kourou. Chacun veut manger. Ils ont vu que Maudoube est nul. Donc, Mokala ne profite de quoi ? Ils ont raison. Même en tant qu'ancien ministre-là, je peux être directeur, parce que je sais que rien ne marche. Moi aussi, je vais accepter le poste pour bouffer, c'est tout. S'il n'y a rien, comment je peux être ministre et prévenu, être directeur général d'un peu, même toi aussi ? Allez-y voir. Ousmane Gawal, il faut aider ce peuple-là. En commençant par... Terminer ce que Gomu a commencé. Parce que moi, je me rappelle, lorsque tu es arrivé, c'est à quel département tu avais dit que tu... Tu avais dit, hein ? Que tu allais digitaliser le département. J'ai oublié le département. Que tu allais digitaliser le département. C'était quel département ? Que tu allais tout digitaliser. Le département sera ultra moderne. Le département sera... Non ! C'est resté comme ça. Nous sommes habitués à ce gros bruit. Voilà. Mais ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est le mot tio. Je vais lire ça pour les uns et les autres. Et Habitat, oh ! Merci, grand frère Sagnot. Habitat, tu étais à l'habitat. À l'habitat, mais c'était au département de l'habitat. Urbanisme Habitat. Que tu allais digitaliser tout. C'est resté comme ça. Ce sont les travaux de ce département qui nous ont appelés. C'est furieux contre toi. Que tu n'as qu'un simple pavard. Honorable Courba, comment vas-tu ? Je vais lire ta sortie d'aujourd'hui. Écoutons ensemble. Parce que ça m'énerve. Il y a un qui pose les premières pierres. Il s'en va. Toi, tu viens parler de nouvelles compagnies aériennes. Toi, tu peux envoyer... Toi, tu peux créer une nouvelle compagnie. L'extension... Je t'apprends, hein. Le projet d'extension de l'aéroport... Voilà. Le projet d'extension de l'aéroport international bestial. C'est un projet du professeur Faconde. Tout était finalisé. L'argent s'est trouvé là-bas. Il n'y a rien de nouveauté dans l'extension de l'aéroport. Il n'y a pas de nouveauté dans l'extension de l'aéroport. Tout était finalisé. Docteur Cassoli avait offert le financement. Tout était bouclé. L'échec s'est trouvé à la Banque Centrale. Il n'y a aucune nouveauté concernant l'aéroport, l'extension de l'aéroport. Voilà. En yotoui. D'ailleurs, vous avez reçu des... Vous avez... Le premier ministre a reçu des sociétés françaises, je ne sais pas quoi, qui veulent aider la Guinée. Dans l'approvisionnement des produits. Vous avez vu, la France commence à s'intéresser à la Guinée. C'est la France qui va nous donner les darrêts des premières nécessités. C'est la France qui va nous aider à avoir des produits aujourd'hui. La France est au temps de procès à faconder. Ils voulaient que nous soyons autonomes. Ils voulaient que les Guinéens produisent eux-mêmes. Ils voulaient que les Guinéens cultivent, récoltent et revendent sur place. Et puis, ils voulaient que les Guinéens... Les Guinéens exportent l'excédent. C'est-à-dire qu'un bon démocrate, un technocrate, ne cherche pas à raviter son pays avec des produits des autres pays. Plutôt, tu dois imposer à ton pays une politique agricole. Un système agricole. Engager la population. Diminuer les prix des engrais. Diminuer les prix des intrants agricoles. Favoriser l'accès aux engrais et autres paysans. Et là, tu donnes à ton pays l'opportunité de produire de plus. Mais vous, les grands démocrates, les technocrates, ceux qui connaissent ça, comment gérer un pays. C'est la France qui doit nous donner. C'est les compagnies françaises qui vont envoyer des produits dans ce pays. Eh, c'est Couturé. Eh, président Couturé. Je n'ai jamais vu un premier ministre de l'Anse-en-la-Comté. Tous les chefs du gouvernement de l'Anse-en-la-Comté. Penser une seule seconde. Exporter des produits agricoles. Des produits de... Tous les chefs du gouvernement de l'Anse-en-la-Comté. D'ailleurs, celui-là n'a pas duré. C'est pourquoi il est venu faire des élections. Alpha Condé était dans la politique. Engager la population. La pomme de terre. Le riz. Notre... Notre sol est tellement riche. Il y a tellement de bafons dans ce pays. Tellement de bafons. Non, 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 non. C'est le chef du gouvernement. Et puis, qui sait dire... Et qui le dit, ouf, le soulagement. Parce qu'ils ont vu les compagnies françaises. Prenez ce pays, la remettez à la France. Et puis, c'est terminé. S'il vous plaît. Ramassez ce pays, la remettez à la France. Et puis, on est quitté. C'est tout. Avec l'arrivée du président Sénégal, le nouveau chef d'État sénégalais ordonne à toutes les sociétés, même françaises. Je dis bien, même françaises. Toutes les sociétés françaises, françaises, non françaises, implantées au Sénégal, doivent déposer l'argent, doivent déposer les recettes, les taxes à la Banque centrale du Sénégal. Le pays qui a longtemps versé son argent, le surplus économique en France, géré par les banques françaises, en même temps, payent les taxes en France. Les compagnies françaises payent les taxes en France. Maintenant, avec l'arrivée de Joma Fai, ils payent en France, et en Guinée, et comme ça, au Sénégal. Tandis que nous, nous, le pays de l'Anse, le pays de Secouture, de Lansana Conté, de Dandis, de Secouba, d'Alfa Conté, comptent sur la France pour faire manger le peuple. Ah, 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 où sont les Secouture, les enfants de Saint-Foulaï, ah, de Barigao, tous ces anciens-là, tous leurs combats, ils se sont battus pour rendre notre pays indépendant, totalement indépendant. le pays qui a accepté, dans la souffrance, de consommer son indépendance totale. J'ai écouté Baori, Baori l'a dit ici. Hein ? Baori, Baori dit que la Guinée a eu tort de demander l'indépendance totale. Je ne suis pas surpris que Baori accueille la France aujourd'hui, les sociétés françaises des copains. Je ne suis pas surpris. Il l'a dit devant tout le monde que la Guinée a eu tort. Il a insulté Barigao. Il a insulté Secouture, insulté Saïfoulaï. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Baori. La Guinée a eu tort de dire non, un non total. La Guinée devait rester dans la... aller accepter son indépendance territoire, mais rester dans la colonisation économique. Les autres pays sont en train de faire pour quitter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout ça. Mais nous, ça c'est le peuple. On laisse ça. Ousmane Gawa, je vais féliciter Ousmane Gawa. Voilà ce qu'Ousmane Gawa dit. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Je vais d'abord, c'était l'interview de... Voilà. Frère Timbo, salam alaykoum. Voilà ce qu'il dit. Création de la nouvelle compagnie aérienne. Le cas de l'aéroport de Conakry, les confidences d'Ousmane Gawa. C'est ce qu'Ousmane Gawa dit. Nous allons lire ça. Voilà. Ça c'était... Voilà. Où en est-on dans le processus de création de la nouvelle compagnie aérienne ? Je le lis pour vous, je partage l'information avec vous, s'il vous plaît. La flotte sera composée de combien d'appareils ? À quel niveau se situent les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport de Conakry ? Comment améliorer le transport terrestre ? Dans cette œuvre, l'interview que nous a accordé Ousmane Gawal dit tout. Mais voilà, je vais lire ce que Ousmane Gawal a dit. Ousmane Gawal, il parle du transport. Il parle du transport. Voilà ce qu'il dit. C'est un secteur assez stratégique pour notre pays. Parce qu'il regroupe le transport terrestre, le transport minier, à travers les ports et le transport aérien. Des bonnes perspectives sont dans le tiot. Voilà, voilà, d'où sort le mot tiot. C'est-à-dire, il a créé aussi un autre mot. Je m'en disais, le mot tiot. Des bonnes perspectives sont dans le tiot. Le département regroupe beaucoup d'EPA, c'est-à-dire, l'EPA, c'est les établissements publics à caractère administratif, le département de transport. Non, frère, il faut te calmer, grand frère, il faut te calmer. Mais il y a ça, la jambie. Non, tata barré, calmez-vous. Le département regroupe beaucoup d'EPA, les établissements publics à caractère administratif. et beaucoup d'entreprises qui impactent solidement l'économie de notre pays. Nous sommes arrivés dans un département qui venait tout juste de se séparer du ministère des infrastructures. Voilà. J'ai hérité aussi un dossier très bien construit. Il a hérité d'un dossier bien construit avec des projets qui sont dans les tiot. celui qui est dans les tiot. C'est le nouveau moyen dans les tiot. Ils sont très bien structurés. Nous allons donner corps à tout projet-là. Les amplifier et les étendre dans d'autres secteurs. Waouh. Non. Parlez-la d'autres thèses professionnelles. Je continue. Voilà. Faire en sorte que le métier du secteur de transport continue à se moderniser comme si ça existait, quoi. Il n'y a pas de transport dans ce pays, dans l'Angleterre. Il n'y a pas de transport. Ousmane, gare là. Allah fait où ? T'as bépoudon. Bep, parlez tout. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de secteur de transport dans ce pays-là. Tout est à terre. Il n'y en a pas. Donc nous montrons un seul bus de transport terrestre. Je continue. Voilà. Qu'il s'agit du transport urbain. Qu'il s'agit du transport urbain. Qu'il y a des marchandises pour plus de sécurité à la mobilité à nos concitoyens. Pour garantir aussi l'accès à la sécurité des sites aéroportuaires et l'aéroport de Konaké qui attend un véritable projet de révaluation. Ousmane Gawain. Pour qui est du secteur aérien, il y a des études qui sont en cours pour l'acquisition des équipements. Il y a des projets de modernisation et d'extension des aéroports régionaux de Cancan, de Farana, de Zéro Corée, de l'Abbé. qui sont en cours de construction. Écoutez-moi, allez-y à l'Abbé s'ils sont en train de construire l'aéroport de l'Abbé. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Il l'a dit aujourd'hui. Voilà. Il l'a dit aujourd'hui. Voilà. Il dit qu'ils sont en cours de construction avec un bouclage financier. C'est-à-dire que le financement est bouclé. Tout est en construction. L'aéroport de Cancan, l'aéroport de l'Abbé, l'aéroport de Zéro Corée, de Farana, tout est en construction. Le financement est bouclé. Oui. C'est ce qu'il nous dit. Il continue ? Ah, Ousmane Gavano. En clair, les travaux ont été lancés et sont en cours d'exécution. Et puis, il y a l'aéroport de Bokeh et celui de Kerouane. Là, on parle de Kerouane. Kerouane qui n'a pas de route. On parle de Kerouane. Kerouane là-bas, on parle de Kerouane. C'est celui qui l'a dit. Excusez-moi, je ne veux pas rire facilement. C'est ridicule quoi ? Excusez-moi, Ousmane Gavano, il est professionnel. Subwanalaï. Et puis, il y a l'aéroport de Bokeh et celui de Kerouane qui vont être construits. L'aéroport de Bokeh et celui de Kerouane qui vont être construits, modernisés et étendus pour accueillir des avions beaucoup plus importants. L'aéroport de Kerouane et l'aéroport de Bokeh vont accueillir des avions de gros porteurs. Kerouane, la préfecture de Kerouane va bientôt accueillir de gros porteurs. Non, c'est grave. Kerouane que je connais, je connais bien Kerouane. Yo, toi, tu vas construire l'aéroport de Kerouane, l'aéroport de Bokeh, modernisé Bokeh, les deux avions pour recevoir des gros porteurs. Le 747, le Boeing. l'aéroport de Canca. Écoutez, très bien, excusez-moi, je ne veux pas vraiment... Voilà ce qu'il dit. Il l'a dit aujourd'hui, je n'ai rien dit. Voilà. Tous ces aéroports peuvent servir d'aéroports de dégagement pour le pays voisin. Écoutez, tous ces aéroports peuvent servir d'aéroports de dégagement pour les pays voisins. C'est-à-dire, tous les aéroports qu'il a cités peuvent servir d'aéroports de dégagement. C'est-à-dire, s'il y a l'amboutillage à l'aéroport de Sénégal, c'est que l'aéroport de l'ABP est de l'aéroport de Sénégal. S'il y a l'amboutillage à l'aéroport de Bamako, voilà, l'aéroport de Canca peut servir de relais. S'il y a un problème à l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport de Félix de Félix de Boigny, l'aéroport de Zéroc peut les aider. Si l'aéroport de Bokeh a un problème, l'aéroport de Guinée-Bissau a un problème, l'aéroport de Bokeh peut les aider. Voilà le projet d'Osmangawalo. C'est ce qu'il dit, quoi. Il termine. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Et puis, il précise, l'aéroport de Canca pourrait servir de relais à l'aéroport de Bamako. Celui de Labé pourrait servir de relais de Guinée-Bissau. Celui de Zéroc pourrait servir de relais à Morovia. Donc, il y a des aéroports qui sont stratégiques bien placés. Ah oui. La deuxième phase de ce projet est de travailler avec les opérateurs pour pouvoir accueillir des avions pour le trafic intérieur. Des ATR, avions de transport régional, sont dans notre esprit pour pouvoir accueillir ces avions. Il s'agit de deux ou trois appareils. Deux gros porteurs et un petit avec deux gros porteurs de 747. Et les discussions sont très avancées avec des sociétés. Il faut savoir déjà qu'il y a une vingtaine d'avions qui sont en Guinée. Écoutez, il faut savoir déjà qu'il y a une vingtaine d'avions qui sont en Guinée, qui sont les propriétaires de Guinée. Eh là, eh Ousmane Gawalo. Il y a 20 avions en Guinée qui sont les propriétaires de Guinée. Eh Ousmane Gawalo? Non, Gawalo. Non, non, Gawalo, tu es professionnel. À où on dirait Allah, Ousmane Gawalo. Il y a 20, hein, Ousmane, non, c'est un vrai mitouman. Ousmane Gawalo, amusement à part. Il y a 20 avions en Guinée, propriétaires de Guinée. 20 avions, Hakunemah Allah. Amusement à part Ousmane Gawalo. Il y a 20 avions propriétaires de Guinée. Il y a des Guinées qui sont propriétaires d'avions. Des Guinées. Hakunemah. Quand ça, je lis, parce qu'on a, ils ont écrit ce que tu as dit. Rien n'est changé. C'est ce que tu as dit aujourd'hui. Je te rappelle, il faut demander à tous les Ivoiriens pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait voir les guettes privées des Nigériens. Lorsque le Nigéra jouait, voilà ce qu'on appelle les propriétaires d'avions. Ouais, je laisse tomber, le frère Bouakara a tout dit. Rêver, c'est pas interdit. Voilà. Le grand frère Bouakara a dit, rêver, rêver, c'est pas interdit. Mais, il y a sa makala a ouandri alla. Kwaabit do Judo usbankaba. A jula ya horreï. Hakunema alla. Vingt avions appartent. Donne-moi le nom des seuls Guinéens qui a un avion privé. Il y a sa makala fiou. Kala na bep palé, na diorago fempo. Fena, parce que le micro est là. Tu es ressuscité parce qu'à un moment là, tu avais peur. Tu as été refoulé devant. Le PM5. Mais, noni ma ministre quand il y a à faire un coup. Quand il y a à faire un cède. Faire un cède. Dumbuya n'a pas besoin de tous ces bruits. De tous ces mensonges. Comment tu peux t'asseoir vingt avions propriétaires de Guinée. Je vais me mettre dans les deux jours là à chercher les noms des riches Guinéens qui sont en Europe et aux Etats-Unis pour voir s'il y a un qui a un avion privé et qui veut envoyer en Guinée. Il ne s'agit pas de ces voliens qui sont flanqués aux Etats-Unis en Europe. de vous dire que non, on veut des Airbus parce que j'ai un avion. Parce qu'il y a des Guinéens qui sont comme ça et qui sont arrogants bavables. Ils sont flanqués en Europe. Ils ont fait 30 ans, 40 ans. Ils n'ont rien foutu. Peut-être c'est eux qui t'ont dit qu'ils ont des avions privés. Peut-être. Comment dire il y a vingt avions. Je laisse tomber ça même. Je laisse tomber ça. N'importe quoi. Vingt avions. Il n'y a aucun Guinéens qui a un jet privé. Même les artistes qui ont un jet privé au Nigeria, au Ghana. Non, salut. Salut. Amisouma à part. Voilà ce qu'il dit. Kélawani que nous connaissons tous. Il dit que l'aéroport de Kélawani et de Bokeh seront construits pour recevoir des gros porteurs. Kélawani qui n'a pas d'abord de route. Nous avons tout fait avec les sociétés pour faire des routes à Kélawani. La gare routière de Kélawani a été faite par le Prostafog. Ce n'est même pas achevé mais c'était presque fini. Les gars, la route, allez-y voir la route Kélawani-Bela. Bela, je le connais. La route internationale. Les gens n'ont pas fini avec ça là. Qu'est-ce qu'il y a un aéroport? Au lieu de construire un aéroport à Kélawani. Mais qu'est-ce que c'est? Bittime l'intérieur de Kélawani? Bittime l'intérieur de Kélawani aurait été si aurait été moi à votre place là, au lieu de faire des aéroports là, des aérodromes là, je préfère mettre les routes, donner 20 kilomètres de route à chaque capital régional. Les 8 capitales régionales, les capitales administratives, les 8 capitales administratives là, j'allais donner 20 kilomètres, 20 kilomètres à tous ces capitales là. C'est mieux. Au lieu de se flanquer pour dire non, on va faire les aéroports, Gomou a posé les pieds, c'était pour exciter les investisseurs à venir investir dans l'aérodrome. Ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient même pas. Voilà le petit avion qui est tombé en panne, qui ne fonctionne pas actuellement là. Femme pourongue, pêche pas le taux, 25 avions, 30 avions. Voilà le mémo. Vous allez comprendre à travers ces mémos là que Bwaka Yassin Ndyalou n'a pas raison. Bwaka Yassin Ndyalou avec ses collaborateurs ont décidé de suspendre Babila pour six mois et puis son site encore pour six mois. Qu'est-ce que je voulais dire à M. Bwaka Yassin Ndyalou? Lorsque Charouette a porté plainte, Charouette a porté plainte, Charouette a porté plainte contre Babila. M. Bwaka Yassin, vous oubliez, vous oubliez, M. Yassin Ndyalou. Vous êtes mon chaos, En tout, vous êtes un chaos à moi. Mais vous êtes malhonnête. Nous on dit Allah. Je l'ai dit dans un direct, les cinq plus grands intérêts, les grands journalistes, les hommes de médias dans ce pays-là, les cinq premiers, tu es dedans. je commencerai par la maman Aïssin Ndyalou. J'ai dit, je commencerai par Maman Aïssin Ndyalou. Les Hawa Kamikamara. Voilà. Et toi, les Fanasouma, il y avait l'épouse de l'ancien gouverneur de Mabou Amara, son épouse, j'ai oublié son nom. Aujourd'hui, quand je vous vois M. Yassin Ndyalou être devant aujourd'hui, moi, je vous ai entendu dans ce pays-là, lorsqu'Alfa Kondé est arrivé, vous étiez 20 débous pour la liberté de la presse. C'est à cause de vous, principalement, qu'Alfa Kondé a ignoré la presse. Alfa Kondé nous a dit de vous laisser les grands de laisser tous les médias attaquer son gouvernement. Mais regarde-toi, tu es, regarde-toi, tu es totalement fatigué, tellement que les soucis, ce qu'on appelle soucis, là, ça t'appétit fait. Même l'ancien à Kondé, ce qui se passe là, autant de l'ancien à Kondé, le Lens, le Lens n'a jamais pardonné de l'ancien à Kondé, le Lens, l'indépendant autant de l'ancien à Kondé. Mais ce qui se passe actuellement là, même autant de l'ancien à Kondé, moi aussi, et tu étais là, tu étais là, tu étais bruyant, actif. J'aime le répéter, je le répète encore une fois, je remercie mes parents de m'avoir mis au monde dans un village et de grande dans le village du Fouta, grandi dans ce pays, parce que je connais la Guinée, personne ne peut me détester la Guinée, quand même, je peux revendiquer ça. Tout s'est passé devant moi ici. J'ai voté trois fois en 93. Moi, j'étais vu. Hey, M. Yassine, on s'est collé dans ce pays-là. Tu es en train de parrainer, tu es en train de parrainer ceux qui veulent tuer la presse, ceux qui veulent tuer les médias en Guinée, toi, qui es le fruit, toi qui es presque le fondateur, toi qui es membre, toi qui fais part de l'élite, c'est toi qui entres, c'est toi qui se mets devant aujourd'hui pour tuer la presse, c'est toi. Quand tu regardes les Marouane, Abime Marouane, ce sont des enfants. Ton troisième fils, ou bien quatrième peu, est plus âgé qu'Abime Marouane. J'en suis sûr, c'est pas si c'est ta quatrième fille ou encore, est plus âgé que Babila. C'est-à-dire, tu te verses aujourd'hui sur les Gorebe, Gorebe, non. C'est-à-dire, tu regardes la vérité, tu fermes les yeux. Le mémo est là, c'est qui ? Et puis c'est qui ? Il t'a envoyé le mémo, il a envoyé le mémo à la haque. Parce que ce qu'il a dit là, il n'y a rien de grave, c'était par rapport à la maison centrale. Ce que vous oubliez, M. Yassi, Dieu n'est pas pressé. Eh, Dieu là, Dieu c'est la solution. Tout ce que vous couvrez aujourd'hui là, toutes les personnes aujourd'hui qui ont une couverture aujourd'hui, ce sera devant une justice réelle. Eh, le temps de Dieu là, ça ne finit pas. C'est Moussa Dalis qui est devant la barre aujourd'hui, les tombats, les marchés. J'étais directeur en 2008. Les gens là sont arrivés au pouvoir, ils étaient buvres. comme l'eau chaude, l'eau à 90 degrés, ils étaient comme ça, les militares de Béle-Rouge, j'étais chaud comme ça, tu n'osais même pas. Aujourd'hui là, c'est eux qui sont devant la barre. Où sont ces grands ministres de Dalis ? Ils sont tous partis. Voilà un qu'on appelle Baouj, il était ministre, il a fait semblant de démissionner. Je vous rappelle juste M. Yassi, où sont les ministres d'Alpha Conde aujourd'hui ? Ce sont nos ministres où sont-ils aujourd'hui ? Ils n'ont plus leur passeport, ils n'ont plus le droit de voyager. Beaucoup de cadres comme ça sont assis dans les maisons à Koraki. Vous savez, le temps de Dieu là, ça ne finit pas. Et que Yurmi, toi, tu es un grain intellectuel, te vois là-bas, c'est comme quand j'ai vu mon professeur à la barre, Docteur Yanni, incroyable, assis devant, arrêté comme ça devant la barre. Suite des passés, lui que tu voyais là, Docteur Yanni là, il est professeur de génétique. Les gènes qui constituent tout, les gènes qui, les gènes qui ont la lecture de la mémoire corporelle là, il est professeur de ça. Docteur Yanni là, tu l'as vu devant la barre? Tu fermes les yeux, tu tues la presse, et puis, dessus le coin, des jeunes qui veulent évoluer, des jeunes qui se cherchent, qui cherchent à se perfectionner. Docteur Yanni là, il a été mon professeur. Vous allez vous promener dans tout le monde, dans le monde, vous n'aurez jamais de l'argent. Je ne dis pas que vous n'aurez pas d'opportunité d'aller, les ministres là, de voyager pour aller chercher de l'argent. Vous n'aurez jamais de l'argent. C'est-à-dire, M. Yassine, le monde sera surpris après le 30e. En Guinée là, il a dit qu'il y a comme si un tremblement de terre le 30e décembre. Le 30e décembre des 24 là. Vous avez vu quand même les gens nous insultent là. Ils postent les photos d'Alpha Condé, ils disent que c'est Alpha Condé qui répondent tout ça. Là, nous sommes... On ne se fâche pas parce que nous, nous regardons devant. C'est Dumboïa qui nous intéresse. Ce n'est pas autre personne. C'est Dumboïa. Et lui aussi, il nous considère parce qu'il sait qu'on l'a vaincu dans la communication. Il le sait. Ce n'est pas les petits postes derrière. Il sait qu'ils nous insultent. Quand même, j'entends certains retournels à l'école qui t'esprit très mal, ils disent mais merci. Mon problème, c'est si mes unités ne m'entendaient pas, ne comprenaient pas ce que je dis là. C'était, ça allait être mon souci. Et pourtant, toi qui as eu des doctorats là, tu me suis. Tu partages mes vidéos et puis tu me suis. Parce qu'au fait, il y a certaines personnes qui veulent un débat entre nous. Il y a d'autres qui m'appellent là. Est-ce que tu peux accepter un débat ? Non, grand frère, ma mère, moi je ne fais plus qu'au français. Moi, j'étudie l'anglais. Moi, je ne veux même pas faire autre matière. Je cherche à me perfectionner. C'est-à-dire, je cherche à faire ce qu'on appelle en Guinée linguistique. C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que c'est l'anglais ? C'est mon souci à moi. Ce n'est pas le petit débat en français. Je suis là même si je fais 30 ans ici. Ça va aller. C'est ce que je lui ai dit. Pour le moment-là, toi, tu es en Guinée. Continue à étudier. Moi, j'ai toutes les opportunités d'étudier ici. Toutes les opportunités. Tout est devant moi pour étudier. J'ai tout le temps. J'ai déjà fait quelque chose. Je ne veux pas me flatter ou me montrer. Je suis en train de me battre. Sois là. Retourne à l'université. Va étudier. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire à Abouakayacine ? Je vais lire le document. Mon beau, il faut le laisser Ibram Kaba. Ça, c'est le grand frère de ma femme. Elle est docteure. Elle fait la médecine. Voilà. Elle est d'origine guinéenne. Mais aujourd'hui, là, elle parle son français. Moi, je comprends son français. Elle s'exprime en français. Moi, je comprends son français. Elle s'exprime très bien en français. Je comprends son français. Mais, elle est docteure en Angleterre. Le diplôme anglais, là, ce n'est pas un musulman. C'est ma femme. Voilà. Quand nous allons partir à Anguilla, on va aller courir. Bon, je vais lire le document, là. Bonsoir à ma femme, là-bas, et mon beau, il prend le cabal. Bijou à ma femme, là-bas. Donc, voilà ce qu'il t'a envoyé. Tu veux détourner le gars. Je vais lire ça rapidement. Parce que tout est lié à la fin de la maison centrale. C'est incroyable. Ce n'est pas Babila même qui a été la première personne à parler de ça. C'est nous. Il y a des journalistes qui ont parlé de ça. Trois contrats pour un petit espace de 20 milliards. Que personne ne parle de ça. Les parrains ont partagé de l'argent avec Charles White. Ce sont les parrains qui veulent en finir avec Marouane. Merci, qu'ils ont fait Oumar Pati Gallo. Ou bien, ils ont condamné l'ancien comptable du ministère de la Culture. Vous savez qui l'a envoyé en prison ? C'est qui ? C'est Moussa Moïse. On vient même de l'arrêter. Prison ferme. C'est le comptable, le DAFBA, le comptable. C'est le jeune qui était au ministère de la Culture. Il l'a envoyé en prison. Écoutez, M. Bakas Fidjalo, c'est parce que lui n'a pas de parrain qu'il est parti en prison. S'il avait un parrain, il n'allait pas partir en prison. Le DAFBA, le comptable, le ministère de la Culture, il l'a envoyé en prison. Il était avec la chose, comment ça fait là ? Avec Bill de Sam. Bill de Sam est au courant de la travail avec Bill de Sam. Bill de Sam est au courant, mais Bill de Sam n'est pas parti en prison. C'est le qui-c'est là qui est parti en prison. M. Yassine, faites beaucoup attention. Nous nous connaissons comment la justice dirait fonctionner. Si tu n'as pas de parrain, tu vas en prison. Tu as un parrain, tu dors tranquille. Aving là, il n'ira pas en prison. Quelqu'un m'a dit ça ce matin. Ne te fatigue même pas. Aving, Guillaume Aving n'ira pas en prison. Guillaume Aving a un parrain. Plus fort que Idyam. Je dis, ok, j'ai compris. J'ai fait ma bouche et puis c'est tout. Aving là, il n'ira pas en prison. Celui qui est avec lui là, Amnata Kamala, Mamouda Amnata Kamala, c'est l'ami de, c'est l'ami de Doubouya. Dans deux ou trois jours là, il a une cabra en coca. Et puis ça ne chauffe pas. Mais c'est ça. Voilà pourquoi les investisseurs ne vont jamais envoie l'argent dans ce pays là. Parce que, vous mettez, vous mettez, vous choisissez qui doit y aller en prison. Au moins, les nouveaux là, les nouveaux voleurs là, il y a des preuves contre eux. Mais les anciens voleurs là, ils sont en prison. Il n'y a pas de preuves. Ils ont tout fait. 24 mois, ils sont en prison sans preuves. Les nouveaux voleurs là, nous avons des preuves. Tous les jours, nous postons des preuves contre les nouveaux voleurs là. J'ai pris. Donc, je vais lire ça rapidement. Après, je vais continuer sur YouTube. On dit, suite à la publication de l'article intitulé ministre de la Justice, parfum de corruption autour de la rénovation de la maison centrale de Conakry. enquête exclusive. Je lis ça rapidement. Vous nous avez adressé une invitation sur la base d'une plainte pour diffamation du ministre Alphonse Charouaite contre notre média en ligne, incubateur net. Et son administrateur, Mamadou Babila Keïta. Nadia, comment vas-tu ? Bonsoir. Après deux rencontres d'échange tenues le 5 et le 15 avril 2024, autour de cette plainte, nous avons été à nouveau contactés dans la soirée du 15 avril par le monsieur Amadou Touré, commissaire à la HAC, nous demandant au nom de la plénière de la HAC de vous déposer toutes les preuves matérielles qui soutiendraient les informations relévées dans le dit article. C'est là, après que nous avons fait parvenir toutes les preuves. Ils ont fait parvenir. Ils ont envahi tout, hein. Ils ont envahi tout. Le journal a envahi toutes les preuves, les contrats, les reçus. Malgré tout, le gars a été suspendu. Malgré tout. Je lis ça pour mes abonnés pour qu'ils sachent que tout a été donné. Ils ont donné toutes les preuves. Voici les preuves qui incriment sa droite. Malgré tout, vous siégez, vous suspendez le jeune et puis vous voulez le détruire. Voilà, Habib Maran ne peut plus parler. Un bon journaliste qui se cherche. Je termine ça. Je lis le contenu sur YouTube. Excusez-moi. Et voici ce qu'il dit. Voilà. Et puis le code, en plus du code de marché public et des dépositions de la loi L-217-041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et de ses infractions assimilées. c'est une loi en Guinée que la presse a l'article là. Donc la presse, la détection, c'est bien précis, c'est en 2017 dans le gouvernement d'Alfa-Condé, la loi a été votée. Toi Yacine, tu l'as, tu as ça, tu sais très bien. c'est ça, la détection, prévention, détection et répression de la corruption des infractions assimilées. Ça existe en Guinée, M. Yacine. Ah ! Non, K.O., vous avez fouté là-bas. En réponse donc à cette nouvelle demande de preuves, nous vous adressons cette note pour davantage aider à éclairer la lanterne du collège des commissaires, mais aussi de la plénière de la haute autorité de la communication. La diffamation dont on parle, M. Alphonse Charouette en sa qualité de personne physique et non d'autorité contractante porte sur un nombre de marchés publics passés au ministère de la justice et des droits de l'homme sous son magistère. Il s'agit des contrats suivants. Voilà le tableau des contrats. Excusez-moi. Voilà le tableau des contrats. Tout est là. Voilà les contrats. Voilà les contrats. Voilà. Vous avez les contrats ? C'est-à-dire l'incubateur de Babila a fourni toutes les preuves. Tous les documents. Parce que ce qu'ils ont demandé au départ, les commissaires ont demandé, vous donnez-nous les preuves. D'abord, ils ont fait deux rencontres avec la HAC. Après, toutes ces rencontres-là, on dit, bon, envoyez des preuves. Ils ont envoyé des preuves avec des numéros de série. Après ça, ils ont envoyé notre invitation. Ils ont ramené encore plus d'informations. Malgré tout. Donc, M. Yassine, bonne chance. Continuez à détruire la presse guinée. Je terminerai sur Facebook sur cette phrase. Je demande à la presse de se lever. Si vous pensez que c'est Babila et Abib Marouane seulement qui sont visés, vous avez vu, malgré que c'est là, Bill Gates a été libéré. Ils ont ordonné de libérer Sillaire Bill Gates. Il n'a pas été libéré. Sillaire Bill Gates, là, ils ont ordonné la grande justice, Le sommet, la sommité a demandé de limérer Bill Gates. Il n'a pas été libéré. Le sommet tré parle même, vous, il n'a pas été libéré. Sillaire Bill Gates, et c'est mort, le s'est n'a pas été libéré. les ne baîs. – Sous-titrage FR 2021